Du carreau ventre, des idées plein la tête, Marie Montpetit. C'est aujourd'hui que débute une grève sans précédent au Québec. La majorité, la vaste majorité des écoles sont fermées, écoles publiques, primaires, secondaires notamment, ce qui amène tout un casse-tête pour les parents du Québec. Et jeudi, ça va être une grève générale illimitée. On en discute avec Mélanie Laviolette, présidente de la Fédération des comités de parents du Québec. Bonjour, Mme Laviolette. Bonjour, Mme Montpetit. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour en discuter. Je vais y aller dans le vif du sujet, le pouls chez les parents à l'heure actuelle. C'est sûr qu'il y a eu, c'était annoncé depuis un certain temps, je pense que tout le monde a essayé à tout le moins de s'organiser, mais c'est quand même un réel casse-tête parce qu'il y a des parents pour qui c'est plus compliqué que d'autres. Oui, tout à fait. Pour certains, il va y avoir des impacts, que ce soit financier ou même d'organisation. Ça, c'est certain. En même temps, on comprend que les négociations achoppent et qu'on n'avait pas le choix de s'y préparer. La grève de trois jours qui commence maintenant pour une majorité des enseignants et la grève générale illimitée qui s'en vient jeudi, bien évidemment, nous cause beaucoup d'incertitudes, principalement concernant la réussite éducative de nos enfants. Puis combien de temps ça peut durer dans le temps? Parce que c'est un peu la question, bon, le gouvernement du Québec, on a mis un conciliateur hier, mais bon, ça ne se réglera pas, restons réalistes, ça ne se réglera pas en 24 ou 48 heures, ça va prendre un certain temps aussi. On entend que, on voit que la population semble être majoritairement derrière les syndiqués, les parents se sont, comme je disais, relativement organisés. Est-ce que ça peut durer deux jours, trois jours? Mais est-ce que si ça devait durer, cette grève-là, comme ça se discute un peu peut-être jusqu'à Noël, c'est-à-dire au moins deux, trois semaines encore, à quel point la patience des parents va être au rendez-vous? Ça restera à voir. Je crois que la meilleure façon pour nous d'être rassurés, c'est d'être mis au courant de ce qui se passe, d'avoir une idée des avancements, des discussions qu'il peut y avoir entre les différents partis. J'ai eu une inquiétude hier quand j'ai entendu « Nous espérons avoir une entente avant Noël ». Noël, c'est prêt, mais c'est loin en même temps quand on calcule ça en jours d'école manqués pour nos enfants. De quelle façon ces enfants-là pourront reprendre le retard accumulé? Pour certains, c'est déjà difficile, suivant la pandémie, suivant également les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans leur apprentissage. Donc, chacune de ces journées-là peut avoir un impact sur la suite de leur scolarité, mais également sur la persévérance et la motivation à poursuivre également. Il y a des parents, c'est ça, qui doivent le souligner. Il y a des élèves qui vont bien à l'école, mais il y en a qui ont des besoins particuliers ou qui ont accumulé du retard aussi. C'est sûr que j'imagine que ces parents-là ont des préoccupations plus importantes aussi. C'est certain, puis les ressources sont là. Il y en a certaines, mais c'est limité. Puis, comme je le soulignais hier avec un autre de vos collègues, ce n'est pas tous les parents qui sont outillés nécessairement pour poursuivre les apprentissages à la maison. On va faire de notre mieux. Notre rôle, c'est de continuer cette éducation-là puis d'essayer de les garder accrochés à l'école et à l'apprentissage. Mais ce n'est pas facile. On comprend que ce n'est pas nous, les professionnels, pour ce qui est de ces apprentissages-là. Nous, on est là pour appuyer nos enfants, les soutenir là-dedans, les rassurer également, parce que pour certains de ces enfants-là, ça crée quand même beaucoup de stress, sachant que ça peut avoir comme impact sur la poursuite de leurs études. Un gros défi pour l'ensemble des parents dont vous faites partie notamment, et moi aussi, après des années de pandémie. On s'ajoute à un défi. On est là par solidarité, mais c'est vrai que ça ne se fera pas sans beaucoup, beaucoup d'ajustements. Pour certains, effectivement, c'est moins facile que pour d'autres. Mélanie Laviolette, présidente de la Fédération des comités de parents du Québec. Je vous remercie d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Bonne journée.